On est content de vous retrouver pour cette quatrième, je crois, session de notre café Covid. On a déplacé l'horaire à 13h30, on espère que ça convient à tout le monde et que vous continuerez de devenir nombreuses. Donc aujourd'hui, on a une séance qui est animée par Christophe et qui va nous parler de la question de la mortalité du Covid. Voilà, il avait envoyé un petit texte, mais je pense qu'avec la présentation, on aura de quoi discuter ensuite. Donc Christophe, on te donne, c'est 20 ou 30 minutes ? Au 45, ça ira très bien. D'accord, donc on te donne ce temps-là et ensuite, on fera un temps de questions-réponses. Je pense que n'hésitez pas à poser des petites questions dans le chat, comme ça, on peut les noter au fur et à mesure et organiser la discussion. Christophe, je te laisse partager le PowerPoint et puis on t'écoute. Merci, Fanny. D'abord, je m'excuse de présenter ce PowerPoint, ce n'est pas celui-là que je veux partager. Je m'excuse de parler à un moment où de nombreux collègues sont en train de manifester. Donc c'est, excusez-moi, voilà, puisqu'il y a une manifestation maintenant à la Sorbonne, exactement, à propos de la LPPR. Mais voilà, ça se trouve comme ça. Et je m'excuse d'autre part aussi pour ce cinquième café Covid de parler de sujets peut-être un peu moins guirés et réjouissants que le succès vietnamien ou les gentils pangolins ou les discussions sur la sorcellerie au Congo qu'on a entendu avant. Moi, je vais vous parler d'un aspect qui reste en fait central dans cette crise du Covid, c'est le bilan en termes de mortalité. Donc ce dont je vais vous parler rapidement, c'est d'abord vous dire ce qu'on en sait, ce qu'on a comme informations nouvelles, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut traiter cette information et comment on peut finir par obtenir des taux de mortalité par âge et par sexe. Et qu'est-ce qu'ils nous disent, ces taux ? Et d'autre part, pour terminer, quelles sont leurs implications à l'échelle des différents pays et régions du monde ? Alors mon PowerPoint est en anglais parce que je l'ai déjà présenté auprès d'une université indienne il y a quelques jours, mais je pense que vous n'aurez pas de difficulté à le suivre. Donc vous voyez, il y a trois indicateurs qu'on utilise très souvent, le taux d'infection, le taux de létalité, que s'appelle surtout case fatality rate en anglais, c'est-à-dire le nombre de personnes infectées qui risquent de décéder. Et puis finalement, ce que je vais utiliser, moi, c'est le taux de mortalité, c'est-à-dire les décès tout simplement divisés par la population. Alors, ces trois indicateurs ont plein de limites, à part celui qui consiste à estimer la population exposée au risque. Et les limites dans la mesure de l'infection, vous les connaissez, c'est lié notamment à la capacité à tester de manière adéquate les personnes soupçonnées, mais avec le nombre d'asymptomatiques, vous savez que c'est impossible. Et puis, les décès, c'est surtout lié à la qualité de l'identification des décès, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la transmission de cette information. Alors ça, c'est un petit graphique qui montre que pour un taux d'infection donné, vous pouvez avoir des niveaux très différents de mortalité. Pourquoi ? Avant tout parce que cette infection est extrêmement mal mesurée ou de manière extrêmement variable selon les pays. Pour la mortalité, on est sur des données plus solides, même si évidemment on a une sous-estimation. On a une sous-estimation pour différentes raisons, donc je résume assez rapidement. Une première fois parce qu'il y a des décès dus au Covid qui n'ont pas été identifiés. D'autre part, on est en cours de pandémie, donc en fait le bilan total de la mortalité est encore sous-estimé. Et puis troisièmement, vous avez beaucoup de pays où vous n'avez pas une information fiable. Par exemple, on n'a pas de chiffres extrêmement précis sur l'Iran, un pays parmi les plus affectés en Asie. Alors la bonne nouvelle, c'est que maintenant, depuis environ quelques semaines, et c'est ce dont j'ai fait l'usage, on a des données qui ne sont pas seulement par date et par lieu, mais aussi par caractéristiques démographiques. Alors moi, je vais m'intéresser à l'âge ou au sexe, mais on commence à avoir d'autres données, et j'ose à peine le dire en français, par exemple sur la race ou sur l'origine ethnique, parce qu'ailleurs qu'en France, en général, ils ont des races et des origines ethniques différentes. Et puis évidemment, vous avez par cause de décès, ça c'est un débat sur la comorbidité qui est liée à la mortalité par Covid. Alors il y a pas mal de limites que je vous ai déjà mentionnées sur la qualité de ces données. Et ce matin, par exemple, la Caménie des sciences américaines a publié un document qui met en garde justement sur les limites de ces données. Vous voyez, il y a des warnings pour pratiquement toutes les dimensions, la possibilité d'un biais, la représentativité des données, le rapport temporel, etc. Donc tout ceci, je le garde à l'esprit, mais néanmoins j'ai décidé de faire avec ce qu'on a. Et ce qu'on a, de toute façon, c'est un gros mélange, un gros bordel, et je suis obligé de vous en parler un petit peu, parce que c'est ça qui prend le plus de temps pour le moment. D'abord, il faut aller trouver des sites statistiques qui offrent la donnée. Voilà, par exemple, les Suédois qui ne sont même pas fatigués à le traduire. D'autres fois, vous avez des sites qui sont carrément des bases de données. Là, c'est le cas des Mexicains. Donc il faut se ramasser une base de données. Ce jour-là, il y avait 117 000 cas confirmés de Covid. Donc ça fait une relativement grosse base de données qu'il faut retraiter pour avoir des données sur la mortalité, qui est donc uniquement une fraction des cas. Et puis dans le meilleur des cas, vous avez des institutions comme l'INED qui s'appliquent à regrouper les données, avant tout pour des pays européens. Et là, ils les reformatent un tout petit peu et ils nous les proposent, ce qui m'a beaucoup aidé, mais qui n'est absolument pas systématique pour toutes les données qui existent. Alors finalement, ce qu'on obtient, ce sont des choses qu'on va calculer, ce sont des chiffres des décès et on les rapporte à la population correspondante pour laquelle on a des estimations solides. Et puis on peut tracer ces courbes de mortalité. Et là, j'en ai pris celles par exemple pour la Belgique à gauche et les USA à droite, qui sont en fait dans des formats différents. Pourquoi ? Parce que les Belges, par exemple, contre les premiers décès, c'est les moins de 40 ans. Alors qu'aux États-Unis, on a les 0,1 ans, les 1,5 ans et puis les 5,15, 15, 25, etc. Ils ont leur propre manière. Alors ça, c'est très embêtant quand on va vouloir comparer et surtout, c'est ce que je vais faire, assembler les bases de données. Alors pour ça, on fait tout un tas de petits calculs géométriques qui sont tout à fait mignons, mais quand même un peu compliqués, pour transformer les groupes d'âge en groupes d'âge quinquennaux, puisque c'est ça que je voulais faire. Et donc, par exemple, vous avez le schéma de la Belgique à gauche et une fois que ça a été transformé, vous avez le schéma par groupe quinquennaux, c'est-à-dire par groupe de 5 ans. Alors, ce que j'ai utilisé, moi j'ai utilisé tous les pays qui avaient au minimum 2000 décès de Covid. Par exemple, ça, ça exclut la Corée du Cible, pour lequel on a des bonnes données, ou à l'époque où je travaillais, la Suisse. Et puis, je veux aussi que ces pays fournissent des données par âge et par sexe, quel que soit le format. Donc, voilà la liste des données, des sources. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a maintenant les États-Unis, mais on a aussi trois pays d'Amérique latine. Je me suis intéressé particulièrement au cas du Brésil parce que j'ai été embringué dans une discussion avec des journalistes brésiliens qui sont vraiment à la pointe du débat. Mais on doit savoir que dans certains pays, comme par exemple la France, vous n'avez qu'une portion des décès parce que la France, par exemple, ne publie, avec sexe et âge, que les données hospitalières. Mais parfois, vous avez soi-disant 100 %, comme par exemple au Mexique. Et donc, finalement, j'ai dans ma base de données, en tout cas, j'avais samedi dernier, parce que j'essaie de le faire tous les 15 jours. J'avais 278 000 décès qui représentent à peu près 70 % des décès estimés ce jour-là dans le monde. Donc, c'est relativement important. C'est relativement considérable d'avoir plus de deux tiers des décès. Mais par contre, comme vous voyez en rouge, il y a un certain nombre de pays qui m'intéressent beaucoup, qui manquent. Je vous ai cité l'Iran, mais je suis très intéressé aussi, bien sûr, par l'Inde, par l'Équateur et par la Turquie. Et là, ces données n'existent pas. Et vraiment, il ne suffit pas de connaître le persan ou le russe. On ne va pas trouver les données aujourd'hui. Mais elles viendront très nécessairement un jour. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, voilà ce qu'on trouve. On trouve des taux de mortalité. Alors, pour faire simple, j'ai mis les messieurs en blanc et les dames en rouge. qui sont pour, par groupe de 5 ans, jusqu'à 90 ans et plus. Alors, ce qu'on note tout de suite, c'est qu'évidemment, la barre des messieurs est au-dessus. Donc, les taux de mortalité masculin sont au-dessus. Attention, c'est un graphique en log. Ce qui veut dire que ça, ce n'est pas une différence absolue, c'est une différence géométrique. Donc, vous voyez, ça, ça correspond à un taux de mortalité qui est deux fois plus élevé. Mais, ce que vous pourrez remarquer, c'est que l'agrégation de toutes mes données a quand même, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a frappé, donné une courbe extrêmement régulière. Et ce n'est pas parce que j'ai utilisé un fer à repasser. Non, ce sont vraiment les données telles qu'elles. et, effectivement, c'est des courbes pour skieurs parce qu'elles sont pratiquement rectilignes. Or, en termes de mortalité, quand on voit une chose rectiligne sur un graphique log, on sait qu'on a affaire à une loi de Gompertz. C'est la loi la plus classique qui date du début du XIXe siècle qui décrit la mortalité sous cette petite formule, quand même pas si compliquée que ça, selon laquelle la mortalité augmente dans une proportion exponentielle à l'âge. Parce que vous ne pouvez pas avoir une mortalité fixe, ça, ce sont des objets on en connaît pratiquement peu qui auraient une mortalité invariante. On a une mortalité, un modèle de mortalité qui augmente avec l'âge de manière exponentielle et c'est vrai pour les humains, mais c'est vrai aussi pour les pièces d'usinage ou pour tous les produits industriels. On applique cette loi de Gompertz ou une loi qui s'appelle Winebell qui est très proche. Et ce qu'on voit, c'est que la mortalité dans mon échantillon de décès en fait double plus rapidement. Vous voyez, elle double en environ 7 ans pour les hommes et pour les femmes, alors que dans une table de mortalité moyenne, qui est la table de mortalité de l'ensemble du monde, elle double moins rapidement. et voici le facteur démultiplicatif en 20 ans. C'est 5 ans pour la mortalité moyenne dans le monde, avant tout pour les adultes, je reviendrai. Et en fait, c'est plus de 7 fois que ça augmente en 20 ans. Ça veut dire que ma mortalité est 7 fois plus grande que la mortalité de quelqu'un qui a 20 ans de moins que moi, mais elle est 7 fois plus petite que la mortalité. Alors c'est la mortalité par Covid qui aujourd'hui encore est sous-estimée, puisqu'on n'a pas tous les décès, mais si elle est sous-estimée pour les gens de mon âge, elle est vraisemblablement sous-estimée dans une même proportion pour les gens qui ont 20 ans de moins que moi ou pour les gens qui ont 20 ans de plus que moi. Donc en fait, la loi de mortalité reste la même. Ce que j'ai fait ensuite, c'est de comparer les données régionales. Et là, vous avez les Européens en bleu, les Américains en rouge et surtout les Latinos, donc trois pays en vert. Alors je dis surtout parce que les Latinos m'intriguent, ils s'écartent un petit peu du modèle. C'est-à-dire qu'il y a plus de décès chez les jeunes, toute proportion gardée, une plus forte mortalité, et moins chez les personnes âgées. C'est par exemple extrêmement accentué dans le cas du Brésil. pardon, du Mexique encore plus que le Brésil, mais ça se retrouve partout en Amérique latine, en tout cas pour les pays pour lesquels j'ai réussi à obtenir les données. Et puis ensuite, puisqu'on a les hommes et les femmes, alors on peut comparer le sexe ratio de la mortalité. Excusez-moi. Et là, on divise la mortalité masculine par la mortalité féminine. Et là, vous avez en noir la mortalité masculine en pourcentage. Vous voyez, donc au début, pour les âges faibles, pour lesquels il y a quasiment zéro mortalité, vous avez une équivalence. Et puis ensuite, ça monte jusqu'à 200%, presque 230%, c'est-à-dire un facteur de 2,3 pour les gens qui ont la cinquantaine et puis ensuite, ça décline. Cette forme ressemble au déséquilibre de mortalité dans la population générale mondiale, ici. Vous voyez, c'est là où la table de mortalité mondiale. Mais elle est beaucoup plus accentuée. Et puis, on a des bizarreries, c'est que la mortalité, la surmortalité masculine est plus tardive en Europe, par rapport à la surmortalité masculine plus précoce aux États-Unis. On n'a pas les données du Canada, malheureusement. Alors, ça, je vous le présente, je n'ai pas encore d'explication. Comme pour l'autre forme de mortalité, mais encore plus peut-être pour la surmortalité masculine, évidemment, ça peut être une question d'infection ou d'exposition au virus. Mais encore une fois, sachant que les États-Unis se sont beaucoup moins confinés que les pays d'Europe de l'Ouest. Mais pour le moment, on n'a pas encore de preuves pour élucider ces différences. Alors ensuite, et je vais terminer avec ça, ensuite, j'ai repris ce modèle de mortalité, donc ce qu'on appelle le modèle de mortalité par âge et par sexe, et je l'ai appliqué considérant qu'il y avait un modèle et j'allais l'appliquer aux différentes populations du monde en fonction de leur distribution par âge et par sexe qui leur est propre. Et donc là, on en arrive à la question des structures, du rôle des structures démographiques. Et donc, ce que j'ai vu tout de suite, c'était que par rapport à la moyenne mondiale, de la mortalité supposée qui serait 100%, les pays à haut revenu auraient une mortalité qui serait deux fois plus grande alors que les pays à bas revenu auraient une mortalité trois fois plus petite que la moyenne mondiale. J'ai fait la même chose pour différentes sous-régions et donc vous pouvez distinguer par exemple l'Europe avec un pic pour l'Europe du Sud et l'Europe occidentale où nous sommes, vous voyez, aux alentours de deux fois et demi de plus que la moyenne mondiale et inversement, différentes régions d'Afrique qui sont au début où vous avez les niveaux les plus bas dus aux distributions, aux structures par âge et par sexe, avant tout aux structures par âge puisque la mortalité, rappelez-vous, du Covid affecte avant tout les personnes âgées ou en tout cas affecte les personnes directement en fonction de leur âge. Et voici la carte dans laquelle à l'échelle de chaque pays, j'ai recalculé le risque potentiel de mortalité. C'est-à-dire, j'ai appliqué un niveau de mortalité moyen à tout le monde et puis j'ai regardé le résultat. Alors, on commence par les plus fragiles et là, vous avez le Japon qui, au regard de la mortalité, du risque de mortalité par Covid, est le plus exposé en termes de structure démographique mais immédiatement après, vous avez l'Europe de l'Ouest, l'Europe du Sud et un certain nombre de pays. Les pays d'Amérique latine sont dans une situation médiane, notamment le Pérou et le Brésil mais aussi le Mexique et puis vous avez des pays un peu plus jeunes comme par exemple l'Inde ou l'Indonésie mais évidemment, c'est surtout sur les pays d'Afrique subsaharienne à l'exception de l'Afrique australe, regardez la situation médiane de l'Afrique du Sud, ce sont eux qui sont les plus préservés. Donc, ça, ça a énormément d'implication, ça veut dire que toute chose étant égale par ailleurs, l'Afrique est trois fois moins, cette partie de l'Afrique est trois fois moins vulnérable que la moyenne mondiale et inversement, vous avez des pays d'Europe qui le sont trois fois plus exposés et ça, on le sait d'une certaine manière, on le savait déjà. Et pour finir, j'ai repris ce taux de risque que j'appelle l'index d'exposition à la mortalité par Covid qui varie autour de 100% entre 30% et plus de 300% pour des pays comme le Japon et j'ai regardé la mortalité qu'on constatait au moment où j'ai fait le calcul, c'est-à-dire il y a trois semaines. Et là, on voit que déjà cette mortalité, ce niveau de mortalité générale par pays tel qu'il est mesuré aujourd'hui est très largement en fonction de cette fragilité des structures par sexe et par âge de chaque pays puisque d'après une équation faite sur le coin de la table de ma cuisine, on arrive déjà à plus de 40% de variances dans les taux de mortalité qui seraient à expliquer. Je dis juste 40% parce que vous savez que le Japon n'a eu aucun décès. voilà, le Japon est ici et inversement, vous avez des pays comme par exemple en Amérique latine qui seraient soi-disant pas tellement exposés, pas trop exposés, mais qui sont en fait maintenant aujourd'hui parmi les pays les plus affectés. Je pense par exemple à l'Équateur qui est un tout petit pays mais qui a un taux de mortalité notamment dans sa partie côtière pacifique extrêmement aidé. Voilà, donc je conclue en répétant un petit peu les mêmes choses que j'ai dites, alors je vais essayer de les dire moins rapidement parce que je vois que finalement il n'est que 2 à moins 5. Donc, on a de plus en plus de données sur la démographie de la mortalité par Covid. Aujourd'hui, on a, enfin moi, j'avais rassemblé jusqu'à 70% de tous les morts qui sont estimés dues à la pandémie. La distribution par âge est extrêmement régulière mais elle est très, très pentue. En fait, la pente est beaucoup plus accentuée que pour la mortalité normale. Donc, en fait, la pire des inégalités au cas où vous l'auriez raté en termes de menaces du pandémique, c'est l'âge. Beaucoup plus que le lieu où on habite, sa classe sociale. En fait, c'est avant tout l'âge qui est le facteur discriminant dans le risque. D'autre part, les variables, les différences par sexe sont aussi très importantes. Elles sont beaucoup plus importantes que ce qu'on connaît d'autres types de mortalité. Alors, peut-être pas la mortalité, je ne sais pas moi, de comportement à risque, mais en tout cas, pour les mortalités qui ont des grandes dimensions biologiques, on ne connaît pas des niveaux aussi accentués. Et finalement, si on postule que les différents pays seraient soumis aux mêmes risques, alors, on a des variations relativement gigantesques. ici, j'avais mesuré de 1 à 17 si on va du Mali vers le Japon. Mais évidemment, comme je vous l'ai dit, ça n'explique pas tout. Alors, ce qu'il faudrait faire pour la suite, c'est d'avoir un plus grand échantillon, donc avoir des données de pays africains, par exemple, l'Afrique du Sud ou de pays asiatiques comme l'Iran ou l'Inde. J'ai récemment trouvé des données pour le Pakistan. La Chine, malheureusement, on n'a rien et on n'aura sans doute rien. Il faut aussi comprendre les différences de mortalité selon les régions, notamment la différence entre l'Amérique latine et l'Europe que j'ai soulignée. Et puis, bien sûr, s'intéresser aux différences par sexe. Voilà, je vous remercie et je ferme mon PowerPoint. Oui, merci beaucoup, Christophe. Vous m'entendez, du coup ? D'accord, merci beaucoup, c'était vraiment hyper intéressant, hyper riche. Je pense que tu es allé vite. En tout cas, moi, j'étais en train de m'accrocher pour tout pouvoir comprendre et digérer. Je pense que ça méritera d'autres discussions, mais on est là pour en discuter. Je prends déjà peut-être la remarque de Doris dans le chat en attendant de voir les mains qui se lèvent. Moi, je ne sais pas si je les vois, mais en tout cas, signalez-vous dans le chat. Doris dit « Je n'ai pas compris pourquoi le Japon est le plus exposé avec zéro décès, beaucoup de personnes âgées, entre parenthèses, mais alors, quel lien entre vulnérabilité et mortalité ? » Je t'en donne deux, trois. Il y a Marine aussi qui pose une question. « Peux-tu élaborer sur les différences de courbes d'âge entre USA et Europe ? Aux USA, les hommes plus jeunes qu'en Europe décèdent. » Et enfin, Joseph a demandé la parole après. Est-ce que, Joseph, tu veux poser ta question maintenant ou on attend ? Je peux la donner maintenant. En fait, ma question, elle est peut-être… Dans le cas français, on a beaucoup parlé que les décès en EHPAD n'étaient pas correctement rapportés. Du coup, on peut s'attendre à ce que le biais de sous-déclaration en France soit différencié par âge. C'est beaucoup de décès âgés qui sont manquants dans les données de mortalité. Je voulais savoir si tu as des éléments pour d'autres pays que tu as vus, de savoir si les biais de sous-déclaration peuvent aussi avoir un effet d'âge dans le même sens ou dans un sens différent. Ok, Christophe, on te laisse répondre à tout ça. Ok, alors d'abord, je vais répondre tout de suite à Joseph. Non, oui, toutes tes hypothèses sont parfaitement correctes. C'est pour ça que je répugne, en fait, à montrer des données par pays et que j'ai avant tout voulu grouper pour essayer un peu de cacher les erreurs sous le tapis ou en tout cas de les annuler par la… Et dans le cas français où on a vraiment une assez mauvaise représentativité des données par âge, effectivement, on risque de voir dans le futur une plus forte mortalité aux âges élevés de par les décès qui n'ont pas été répertoriés, qui ont eu lieu dans des maisons de retraite, dans des épars. Alors, pour la question de Doris, eh bien, c'est multifactoriel, donc il ne faut pas rêver, on ne va pas trouver une raison qui explique tout. Donc, moi, j'ai vu autour de moi beaucoup de gens, ils circulent, ils ont une clé et puis ils veulent mettre la clé dans toutes les portes. Non, non, en fait, il faut avoir un jeu de clé et dans le jeu de clé, il y a l'âge. Mais il y a un autre jeu de clé qui peut être, par exemple, l'insularité. On a déjà vu que les pays, les îles, ont un comportement assez particulier. Mais il y a la géographie, il y a l'origine de l'infection, la proximité, les liens avec Wuhan, l'ouverture au monde, enfin, il y a plein de facteurs comme ça et au fur et à mesure, ce qu'on peut s'imaginer dans les semaines qui vont venir, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de facteurs qui vont être ajoutés dans une espèce d'équation globale. Mais moi, ce que je voulais vous montrer, c'est que rien que ce facteur d'âge, apparemment, explique déjà une part, plus d'un tiers des différences entre pays. Donc, c'est parti pour être le facteur le plus important de tous. Marine, je ne peux malheureusement pas répondre à ta question. En fait, j'ai fait des constatations. Dans la littérature américaine, je n'ai pas encore trouvé d'explication. Je pense que c'est quand même lié au risque d'exposition avec des différences de comportement de genre et puis peut-être des moindres précautions aux États-Unis par rapport à d'autres pays qui font que les jeunes adultes auraient été plus exposés que les adultes au-dessus de 50 ans. Mais c'est vraiment, c'est juste une hypothèse que je ne peux pas étayer de manière sérieuse. Alors, pour poursuivre justement aux États-Unis, Rigas demande Christophe, as-tu une idée sur le lien entre âge et race, notamment aux États-Unis ? Je prends deux autres questions. SORNA, mis à part le facteur âge de la population, population plus jeune en Afrique, est-ce que la densité humaine peut être considérée comme un facteur déterminant ? Et Laura, comment établir que le nombre de morts comptabilisées correspond à 70% des morts réelles par Covid ? À partir de quelles données ? Et enfin, Dominique, que veut dire vulnérabilité par rapport à mortalité ? OK. Alors, bon, âge et race, non, on n'a pas réussi encore à combiner ça. Ça va apparaître à partir des données américaines. Ça, c'est la réponse à la question de Rigas et ça va être vraiment intéressant, même si on pense que la manière, la surmortalité dans les communautés afro-américaines aux États-Unis n'est pas seulement liée à des variables démographiques, mais plutôt à des variables d'exposition ou aussi fragilité de santé, par exemple, les cas d'hypertension ou de surpoids qui sont des facteurs de comorbidité. Alors, pour Asorna, oui, je m'excuse de ne pas l'avoir mentionné, oui, la densité est extrêmement importante. C'est peut-être parce que je pensais au Japon que je ne voulais pas mentionner ça, mais si on regarde à l'intérieur de l'Europe, on aura bien vu que ce sont dans une zone qui ressemble plus ou moins à la banane bleue, la grande zone de forte densité, de forte production, de haute productivité plutôt, qu'on a des niveaux très élevés de mortalité. Même la banane bleue va jusquement jusqu'en Castille autour de Madrid pour l'Espagne puisque c'est une zone de forte densité en plus de la Catalogne. Alors, les 70 % en fait, c'est d'un côté c'est mon échantillon donc avec 200 000 décès par rapport aux chiffres estimés le même jour de décès dus au Covid. Les autres décès, on ne sait pas encore. Donc moi, je me cale par rapport à tout ce qu'on a identifié comme étant donc aujourd'hui si on est presque à 400 000, 400 000 décès, donc il y en a 70 % pour lesquels on a des données d'âge et de sexe et donc je peux les soumettre à mes analyses. Alors, la question vulnérabilité, mortalité, peut-être que je n'ai pas été assez clair. Donc, mortalité, là, on sait bien ce dont il s'agit donc c'est le risque de décès en fonction d'autres caractéristiques. Alors, vulnérabilité, en fait, c'est n'importe quoi, c'est un mot qu'on utilise comme ça, comme si. Ici, il s'agit de la vulnérabilité des structures par âge à un type donné de mortalité. Par exemple, il faut se rappeler que si un météorite se casse la figure sur la Terre et qu'il y a 10 000 morts, il n'y aura pas de discrimination en fonction de l'âge ou il peut y en avoir un tout petit peu mais a priori, on aura une mortalité qui sera plate par rapport à l'âge. Or, là, ce n'est pas du tout ce qu'on voit, on voit une mortalité extrêmement, le gradient de la mortalité, c'est le terme technique, extrêmement prononcé. Donc, ça crée une vulnérabilité en fonction des structures par âge et aussi marginalement par sexe pour les populations qui auraient plus d'hommes que des femmes. Merci, Christophe. Il y a une question d'Annabelle. Est-ce qu'Annabelle, tu veux prendre la parole plutôt ? Parce que c'est peut-être mieux et vous pouvez tous me signaler aussi de prendre la parole. Annabelle ? Vous pouvez même mettre votre caméra comme ça, je sais que ce sont des gens qui parlent. Annabelle, il n'y arrive pas à mettre ton micro. Non, mais excusez-moi, c'était juste une idée. On t'entend, on t'entend. Vous m'entendez là ? Oui. Non, c'était, enfin, merci Christophe, c'est super intéressant. Je vois que, j'espère que tu vas le soumettre rapidement et que ça va être vite publié parce qu'il y a plein de gens qui s'excitent sur ces questions-là. Mes questions, c'était, parce que justement, on est en train de, je vois que tout le monde réfléchit à l'évaluation des politiques de santé publique aussi qui ont été mises en œuvre par-ci, par-là sur les épidémies, les épidémies des différents pays. Et ma question, c'était, est-ce que tu, parce que comme tu as beaucoup réfléchi, j'imagine, est-ce que tu penses que c'est possible de mettre dans tes modélisations des indicateurs sur les différentes politiques de santé publique, par exemple, confinement strict, confinement pas strict, ce genre de choses, où c'est, voilà, c'est pas jouable par rapport au type d'analyse que tu fais ? Et puis, l'autre question que j'avais, c'était par rapport à la différence entre USA et Europe. Est-ce que l'obésité dont tu viens de parler un petit peu, qui est, dont on sait qu'elle est extrêmement différente entre USA et Europe, mais je ne me rends pas compte de sa structure par âge, est-ce que l'obésité ne serait pas un élément très éclairant pour expliquer ces différences ? Christophe ? Oui, alors, la première question, c'est en fait pas encore exactement ce que je fais, et je pense que d'autres vont le faire, c'est précisément de modéliser de manière synthétique l'impact en termes de mortalité à l'échelle mondiale en prenant en compte d'autres facteurs. Pour le moment, je ne me suis pas risqué à le faire, notamment parce que la pandémie n'est pas achevée, mais sinon, oui, tu as tout à fait raison, on a déjà des indicateurs, par exemple, il y a des gens à Oxford qui ont créé des indicateurs par pays. L'analyse sera un petit peu plus compliquée parce qu'évidemment, il y aura, la temporalité devra être réintégrée pour savoir quand est-ce que différentes mesures ont été mises en place. Par exemple, elles ont été mises en place assez tardivement en France et dans d'autres pays comme l'Inde, elles ont été mises en place extrêmement précocement. Donc ça, il faut en tenir en compte, il faut le prendre en compte. Demain, il y a un certain nombre de factes, de variables qu'on appellerait entre nous des variables liées au temps qui compliquent un petit peu la perspective dans la modélisation globale. Et d'autre part, sur ta question sur l'obésité, c'est effectivement un facteur qui est souvent mentionné dans le cas américain, mais je crois qu'on peut généraliser ça aussi à d'autres pays comme le Brésil. Néanmoins, je ne crois pas que le gradient de l'obésité, le gradient par âge de l'obésité rende compte de ça. C'est vrai qu'il y a une obésité plus précoce en Amérique du Nord comme en Amérique du Sud, mais je ne crois pas que ça se compense dans les âges adultes. En fait, je crois qu'il y a un effet cumulatif. Alors, bon, c'est une bonne idée mais je ne peux pas répondre. Pour le moment, je n'ai pas encore vu ça à part l'être et je n'ai pas les moyens de le tester. Bon, c'est possible mais il faut réfléchir en termes de gradient par âge de cette morbidité, en l'occurrence, l'obésité. Je n'entends plus rien. Ah, pardon, j'avais oublié de remettre mon micro. Donc, merci, merci Christophe. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou vous voulez prendre la parole directement ? Il y a Rigas qui nous a envoyé en tout cas la référence d'un article. Je ne sais pas Rigas, peut-être tu peux en dire deux mots puis après, Joseph prendre la parole. Non, mais c'était juste une référence en fait de plus en plus des explications sur l'obésité comme étant un facteur dominant notamment aux États-Unis où c'est particulièrement fort dans les sociétés fortement racialisées comme est le Brésil. en fait, sont beaucoup liés aux chiffres sont de mortalité dans la même population entre obèses, non obèses, blancs, noirs aux États-Unis ne peuvent pas être expliqués obèses, noirs, obèses, blancs, etc. Les noirs meurent beaucoup plus et ce n'est pas lié à l'obésité, c'est lié au fait qu'ils sont noirs, point. et c'est très très bien l'expliqué par Sabrina String qui est une sociologue qui a travaillé vraiment sur ces données et les flics tuent beaucoup plus de jeunes noirs que de noirs tout court et beaucoup plus de jeunes noirs que de blancs. Voilà. D'accord, si je peux réagir, c'est effectivement intéressant mais on a besoin de connaître les variables intermédiaires. Est-ce qu'il s'agit de variables comportementales ? Est-ce qu'il s'agit de variables institutionnelles ? Par exemple, on a des problèmes d'accès au système de santé ou au traitement par les différentes minorités aux États-Unis à l'intérieur par les institutions de santé. Donc, voilà, on a besoin de connaître c'est les variables, les dimensions qui médiatisent la mortalité parce que ce n'est pas lié à la mélanine. Il y a quelque chose d'autre entre qui intervient. Voilà. je regarderai l'article dont tu m'as parlé. En dehors du fait que ça m'a beaucoup frappé ce papier, elle a travaillé sur ça. Donc, 42% des Américains sont obèses. 46% des Noirs Américains, des Afro-Américains sont obèses. La différence est très faible. Elle est de 7%. Ce n'est rien du tout. Et donc, il y a un écart par contre de mortalité qui est de 240%, je crois, entre Noirs et Blanc. Donc, je veux dire, ce n'est pas du tout l'obésité qui explique, disons, la différence de mortalité dans la population Noire et dans la population Blanche de la même tranche d'âge, disons. Mais je comprends le problème statistique qui doit être beaucoup plus compliqué. Mais c'est certain que l'accès aux soins est certainement lié à ça. Mais il y a peut-être une condition, dans la comortalité, disons, de Covid. Il y a sûrement des éléments de ce type qui interviennent. Nous ne prenons pas en compte, nous, en Europe, mais qui jouent énormément dans d'autres sociétés qui sont beaucoup... Il y a le diabète et l'hypertension, par exemple. D'accord. Voilà. C'est le classique. Il y a deux demandes de parole de Joseph et puis de Marine. Oui, merci. On pourrait même dire que tu as aussi la question de la pauvreté qui vient intermédier sur la question du diabète ou de l'hypertension et le lien entre pauvreté et couleur de peau aux États-Unis est marqué. La question sur laquelle je voulais revenir, il y avait une première remarque parce que dans ce que tu disais tout à l'heure en parlant de la question temporelle, je ne sais pas si avec les données que tu as, sans forcément rajouter des variables externes, tu aurais au moins moyen de commencer à voir si l'évolution des taux de mortalité au cours du temps varie par âge. C'est-à-dire que, en tout cas, pour l'Europe où on a maintenant une première vague qui est passée, c'est un peu différent dans d'autres pays où l'épidémie est en plein encore boom, mais la question pourrait se poser de savoir si l'évolution du taux de mortalité globale est uniforme au sein des différents groupes d'âge ou si jamais elle est... On pourrait se dire que peut-être qu'on a mieux fait évoluer sur d'autres éléments. Enfin, il y a je crois quelque chose que tu avais évoqué au tout début de ta présentation mais qu'on aura, à mon avis, pas avant encore plusieurs mois, qui sera aussi pour essayer d'estimer l'impact de mortalité réelle de l'épidémie de Covid. Tu sais, les scénarios où on compare la mortalité qu'on aurait dû voir par projection, on va dire, classique, ce qui me permet, en fait, de décider à estimer des décès qui ne sont pas comptabilisés sous une cause Covid. Je sais que pour d'autres pathologies, parfois, les écarts sont absolument impressionnants entre ce qu'on a effectivement identifié et classifié comme étant dû à un pathogène et les décès qui auraient pu être évités si on avait fait un modèle. Oui, avant de donner la parole à Marine, j'en profite juste pour abonder dans le sens de Joseph. Je ne sais pas si ça va être exactement la même question, mais c'est toujours sur ce truc de la qualité des systèmes de santé et de l'accès aux soins. Tu disais que c'est des mortalités, la plupart du temps, des mortalités hospitalières. Oui, et on voit qu'il y a eu tellement de choses qui ont changé dans le cours de cette épidémie et de la prise en charge des malades et des morts qu'en effet, comme le disait Joseph, on peut imaginer qu'il y a aussi des changements qui sont apparus dans le cours de l'épidémie. Je ne sais pas comment le dire en termes démographiques. Et notamment, je pense à toute la question de la réanimation et de l'accès aux services de réanimation et de quel type de morts en fait, on a pu voir les morts en réanimation. C'est vraiment quelque chose qui en France a rythmé le débat public et on sait qu'il y a une certaine prise de réflexion par rapport à la pratique de la réanimation qui a pu aussi être pas toujours complètement bénéfique en termes de mortalité. Donc voilà, peut-être on passe la parole à Marine puis après, tu pourras répondre à ces questions. Marine ? Oui, merci beaucoup Christophe. Moi, je voudrais te faire parler un peu du Brésil par rapport en fait à ce qui est en train d'émerger dans la presse et que tu as dû voir au niveau de l'Inde où en gros, à partir de quelles données, je ne sais pas, il serait en train de dire que justement il y aurait une mortalité surprenante des femmes de moins de 50 ans en Inde qui seraient dues à des critères d'exposition, c'est-à-dire qu'elles sont dans des métiers du care qui les exposeraient plus à la maladie et un autre facteur qui serait en fait la malnutrition qui est plus forte chez les femmes que les hommes du même âge en Inde. Est-ce que c'est des choses qu'avec les données du Brésil, par exemple, tu pourrais questionner ou pas ? D'accord. Merci, en tout cas, de vos réactions et questions. Je ne sais pas si je peux bien y répondre mais en tout cas, c'est très intéressant. Alors, à Joseph, donc, pauvreté, certes, oui, mais c'est un bien grand mot. C'est comme la race, c'est un bien grand mot. Il faut aussi qu'on trouve les facteurs intermédiaires. Est-ce que cette pauvreté signifie un moindre accès aux centres de soins, par exemple, ou au contraire, une fragilité des individus ? Vous voyez, il y a plein d'autres, plein de facteurs intermédiaires qui peuvent jouer. D'accord pour la question sur l'âge et la période, il faudrait effectivement regarder. c'est un petit peu plus compliqué que ce que j'ai fait jusqu'à présent mais à un moment, il faudra savoir. Maintenant, les biais seront peut-être plus importants précisément parce que pendant une première période, on a eu certains types de relevés et dans une seconde période, on a eu des relevés peut-être plus exhaustifs des décès. j'ai pas bien compris ta question sur mesurer l'impact de la mortalité par rapport à des projections, soit par rapport aux projections de on ne fait rien et la mortalité va donner ça. Alors ça, il y en a beaucoup qui se sont essayés mais en fait, ils amènent toujours des facteurs limitatifs dans leur simulation parce que sinon, on arrive tout de suite à 2 millions de décès en France ou pas 2 millions 500 000 décès en France. Donc, il y a d'autres gens qui font des simulations et ils ont montré comment on peut ajuster certains facteurs mais en fait, vu la manière dont ils font leurs simulations principalement avec de l'apprentissage automatique du machine learning, c'est très difficile d'avoir des paramètres sur lesquels on pourrait essayer de modifier le réglage pour voir les effets que ça aurait eu. Mais enfin, il y a quelque chose qui vient de sortir il y a peu de temps sur des scénarios alternatifs en fonction de la date du confinement en Europe qui sont fort intéressants. Alors, Fanny, en fait, tu reprends... Excuse-moi, en fait, ce que je voulais dire, quand tu compares à des... Quelle est la mortalité normale attendue en France s'il n'y avait pas eu d'épidémie de Covid ? Pour essayer de mesurer la surmortalité liée à l'épidémie. D'accord. Ça, c'est effectivement, mais ça, c'est mon sport favori en termes de sexe ratio, c'est d'utiliser des contre-factuels. Alors, c'est ce qu'on a fait, par exemple, pour la mortalité du haut à la canicule. En France, personne n'est décédé à cause de la canicule. On l'a calculé rétrospectivement par rapport à... en comparaison avec des séries. Donc ça, ça a été fait il y a plus d'un mois. On a tous vu les chiffres pour New York, même pour Istanbul, enfin, pour plein de villes. Mais pour le moment, ces chiffres-là ne fournissent pas une désagrégation par sexe et âge. Donc, on arrive à des niveaux de mortalité qui sont systématiquement supérieurs à la mortalité enregistrée. Par contre, on n'a pas la désagrégation qui m'intéresse. Par contre, ce qu'on a, c'est qu'on a une désagrégation spatiale. Donc, on peut le mesurer dans certains quartiers, par exemple, disons, de São Paulo ou de New York pour voir que certains quartiers, alors ça peut être dans le 9-3 aussi, sont plus affectés par cette apparente surmortalité. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait, précisément, parce qu'on n'a pas de données par sexe et par âge. Donc, Fanny, je reprends pour dire que je suis effectivement tout à fait d'accord avec toi. Il faut une vision diachronique au cours de l'épidémie. honnêtement, je ne suis pas en train de le faire. Et puis, sur des questions plus fines, sur la réanimation, je crois que tu en sais plus que moi, mais tu as déjà vu que maintenant, on est en train de réestimer les taux de décès, par exemple, dans les unités de soins intensifs, voire même les gens qui sont sous respirateur. Avant, on disait que c'était 90 % de gens qui finissaient par décéder. Il y a d'autres chiffres qui commencent à apparaître. Ça, c'est extrêmement fin. Malheureusement, je ne peux rien dire. Je suis juste un lecteur de ces travaux et je ne peux pas les analyser. Alors, sur les questions de Marine, alors, l'un, on a vraiment très très peu de données. Alors, je sais à quoi tu fais référence. Ça traîne là, c'est un article qui a été publié dans une revue de santé publique sud-coréenne. Je n'ai rien contre les sud-coréens, mais bon, ce n'est quand même pas encore au top. Et ils ont fait ça avec une technique qui est assez nouvelle, qui consiste, puisque l'État indien ne fournit pas de statistiques, et ça, ce n'est rien de nouveau, c'est habituel, alors, ils vont faire un crowdsourcing, c'est-à-dire qu'ils vont demander aux gens de déclarer les décès ou de les identifier et de leur attribuer un lieu, un sexe, un âge et éventuellement une comorbidité. Et donc, mes collègues, parce que le premier qui écrit ça, c'est William Joe, il y a plein d'autres gens qui sont mes potes en Inde, ont fait ça en reprenant ces bases de données. Alors, il y a le fameux principe anglais « the proof of the pudding is in the eating » où c'est en le goûtant qu'on connaît le fruit. Quand on voit les résultats, justement, on se dit que vraisemblablement, leurs bases de données sont extrêmement fragiles. Pour qu'on en arrive là, alors ensuite, on peut trouver des explications, mais c'est hyper ad hoc, surtout que je crois que c'est les femmes de 40 et 50 ans qui auraient une surmortalité, mais pas celles qui ont 50 ou 60 ans. Donc ça, c'est pour les gens qui pratiquent, si j'ose dire, Gompertz, comme moi, c'est un tout petit peu risqué d'aller plus loin dans ces explications. Je crois qu'il y a peut-être une fragilité dans l'enregistrement. Alors, la réponse ne va pas arriver tout de suite, mais le fait que les données soient, les résultats soient aussi bizarres, indique ça. D'autre part, eux, ils ne calculent pas les taux de mortalité, ils calculent les case fatality rates, donc les taux de létalité, donc des gens infectés. Alors ça, c'est autre chose parce qu'il y a un premier biais qui est qui a été effectivement identifié comme malade de la COVID. En fait, là, il y a un autre biais qui est pas seulement l'enregistrement des décès, mais l'enregistrement de l'infection. Donc ça, on fait deux d'un coup. Moi, c'est ce que j'ai voulu éviter en travaillant uniquement sur la mortalité brute, c'est-à-dire par population. Et ce n'est pas ce qui a été fait dans le travail que je mentionne. Alors, il y a la question de malnutrition. Alors, si on revient au Brésil, il faut reconnaître que les Brésiliens n'ont pas encore été plus loin que d'avancer des hypothèses. Et ils ont avancé une hypothèse en termes de pauvreté, donc ça, ça reprend ce que certains d'entre vous, notamment Joseph, ont dit, les données raciales au Brésil, sur lesquelles il y a donc trois groupes principaux, ne font pas apparaître des déséquilibres en fait aussi forts qu'aux États-Unis. Mais bon, la question raciale est peut-être moins clivée qu'aux États-Unis. Donc, pour le moment, ce qu'ils peuvent faire, c'est identifier des régions, c'est pour ça que je vous parlais des quartiers de Sao Paulo, pour pouvoir ramener la mortalité à certains quartiers. En l'absence de données vraiment désagrégées, on peut difficilement faire mieux que ce qu'on appelle une régression écologique, c'est-à-dire une association entre une zone particulière et la caractéristique présumée des habitants de cette zone. Voilà, mais je crois qu'on va en savoir bien plus sur le Brésil parce qu'après que Bolsonaro a essayé de bloquer la publication des résultats, la Cour suprême a été mobilisée et donc maintenant, ils vont faire encore plus attention qu'avant à la publication des données et il y a d'autres sources au Brésil alternatives que le ministère de la Santé. Donc, ça fait quand même pas mal de choses qui vont apparaître, je pense, dans les semaines à venir. Merci, Christophe. Il y avait peut-être une toute dernière question de Laura qui demande si tu as des infos, des données sur l'Égypte ou une ville comme le Caire combine densité de la population, pauvreté, manque d'accès aux soins, malnutrition, difficulté à mettre en place le confinement. Est-ce que toi, tu as pu le prendre en compte dans ton modèle ? Non, désolé Laura, je n'ai vraiment rien sur le Moyen-Orient. J'ai essayé même de récupérer beaucoup les données turques, mais en fait, l'État turc a une page de données et puis après, ensuite, c'est tout et c'est l'endroit où l'épidémie, la pandémie est la plus accentuée dans cette partie du monde. L'Iran, alors là, c'est blocage total. on n'a vraiment rien comme publication, comme données statistiques et sur l'Égypte, je n'ai pas regardé, je dois t'avouer, parce qu'ils n'ont pas assez de décès estimés aujourd'hui. Donc, bon, je vais regarder quand même dans les jours qui viennent. Bon, en tout cas, on arrive à la fin. Doris, pourquoi avez-vous changé le café ? Oui, on a changé l'horaire Doris parce qu'on a nos amis qui sont en Afrique de l'Ouest pour lesquels 9h30 en France, ça faisait 7h30, notamment à Dakar pour ceux qui se reconnaîtront et c'était un peu tôt. Voilà, et en particulier, on a voulu anticiper par rapport à la prochaine séance du café, donc le vendredi 19, on a justement une séance qui fera écho à des problématiques ouest-africaines puisque c'est Joseph qui parlera en duo avec Alice Desclos sur la question de la chloroquine et en conversation comme ça sur l'écho que ça a pu avoir en France et en Afrique et voilà, c'est pour cette raison. En tout cas, plein de félicitations Christophe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501